Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief de Secret Story. Je sais pas pourquoi je le dis comme ça. Bref, c'est pas un nouveau débrief de Secret Story parce que là, cette dernière semaine, il s'en est passé des choses. Oui, oui, oui. Si vous tombez sur ma chaîne, bienvenue, je m'appelle Mathilde et entre autres, je fais des vidéos débriefs. Et cette année, avec le retour de Secret Story, j'étais obligée de faire des débriefs, donc c'est parti. Déjà, premier truc sur lequel je voulais revenir, les nominations de cette semaine. La semaine dernière, je vous avais parlé du fait que, pour une fois, ça allait un peu changer, que c'était Cameron, le maître des nominations, qu'ils allaient faire leur petit truc, leur petite tambouille avec Alexis, qu'ils avaient réussi à ramener Zoé et Cassandra avec eux et tout. J'étais en mode, enfin, enfin, ça change un peu de quand et ça sera pas Lou, Léo, Maxence ou Perrine qui va se retrouver dans le sas. Et quand j'ai appris qu'en fait, il n'y avait pas de nomination et que personne partait et qu'il y aurait une pièce secrète, j'avais le seum. Et franchement, j'avais trop la haine parce que j'étais en mode, pour une fois que le clan de Lou va bien s'en sortir et qu'ils vont pas finir dans le sas, il n'y a pas de nomination. J'étais dégoûtée parce qu'ils avaient d'aide ça. Il y avait Charlène, Justine et Zoé qui a perdu le truc, mais du coup, ça tombait bien pour le clan de Lou parce que Zoé, elle fait partie de l'autre clan, vu qu'elle les a trahis la première semaine, on n'oublie pas ça. Et ils ont décidé de pas faire de nomination. Après, ok, pièce secrète et tout, trop bien, surtout qu'on savait très bien qu'ils allaient envoyer Lou. Mais je suis un peu fanée parce que pour une fois, la tendance allait un peu s'inverser. Donc j'aurais bien aimé voir, parce que je pense que ça aurait été Charlène qui serait sortie, parce que Justine, je suis désolée, mais elle est quand même très mise en avant avec sa mission secrète qui a duré 5 mois. Voilà, donc je pense que les gens l'aiment bien parce que voilà, ça reste une joueuse. Charlène, ça reste plutôt une semeuse qu'autre chose. Donc, je pense qu'elle serait sortie. Bref, anyway, en tout cas, du coup, c'est Lou, forcément, ma beauté. Je l'aime trop, Stophie. Qu'est-ce qu'elle était belle au prime, dans sa petite robe, cheveux tirés comme ça, avec sa couette haute. Trop belle, franchement, Lou, c'est un bonbon. Autant intérieurement qu'extérieurement parce que je suis désolée, mais elle est plus mature que la moitié des gens de cette maison et elle a 21 ans. Trop contente que ce soit elle qui ait été envoyée dans la pièce secrète. J'aurais juste aimé, que ce soit pas cette semaine, qu'on fasse ça dans une ou deux semaines parce que là, franchement, les nominations, elles étaient pépites. Petite parenthèse, quand Lou, avant d'entrer dans le sas et tout, Maxence, il lui a dit, attends, il faut qu'on parle et tout, je veux te dire quelque chose. Et qu'elle a dit, t'es amoureux de moi ? Je suis en mode, ah, oui, genre. Je suis désolée, mais moi, je pense que Maxence est l'amoureux de Lou. Mais Lou, elle a son mec, elle en parle quand même beaucoup, mais ils sont très, 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 très proches les deux-là. Après, bon, ils sont en mode, c'est de l'amitié et tout, mais on va voir. C'est pas les premières histoires qu'on a vues naître dans Secret Story après deux mois d'enfermement, on connaît. En tout cas, c'est vraiment mes petits chouchous, je les aime trop, je les trouve trop mimous. Bref, on repasse aux nominations et au sas quand Lou est parti. Je sais pas, un peu de compassion, non ? J'avais l'impression que Justine et Charlène, elles arrivaient pas à s'empêcher de rigoler devant Lou, genre, enfin, elles rigolaient pas, mais elles arrivaient pas à cacher leur joie. Mais en fait, la go, elle part, genre, je sais pas, prends sur toi. Après, je me dis, est-ce que c'est parce que je suis pas très fan, donc du coup, je relève le moindre truc, c'est fort possible. J'ai beaucoup de mal et le pire, c'est la soirée après l'élimination de Lou, en mode gros jacuzzi. On a dead ça, la Cassandra, là, elle, je peux plus. Voilà, je vous le dis. Cassandra, j'y arrive pas. En fait, au début, je la trouvais grave mimou. Putain, madame, elle est trop mime, c'est tout. Mais en fait, plus les semaines passent, moins je peux me l'avoir. Elle a des comportements, j'arrive pas. J'ai trop du mal avec elle. Quand elle est partie embrouiller Justine, parce qu'elle pleurait pas assez pour Ulysse, je suis en mode, quoi ? Je suis pas fan du tout de Cassandra. Donc là, quand elles étaient en mode dans le jacuzzi, alors que Léo et tout, ils étaient au bout de leur vie, parce que Lou, elle venait de partir, je sais pas, attendait au moins 24 heures, non ? Respecter les gens. Ah, m'ont gonflé, là, toutes ces... Alors qu'elles sont toutes en train de se la mettre à l'envers. Enfin, pour le coup, pas Charlène et Francesca, ni Justine, mais Zoé et Cassandra, ils vous l'ont mise à l'envers, à vous toutes. Et vous êtes là, ha, 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 pataugés dans votre jacuzzi, là. Par contre, le départ de Lou, encore un truc qui... Pour moi, Maxence, il est amoureux de Lou. Vous vous avez vu comment il a pleuré ? Oh non, petit chat. Je savais que Léo, il allait pleurer, parce qu'ils ont leurs secrets, ils sont ensemble depuis le début. Enfin, même si leur secret a pété, vous m'avez compris. Périne aussi, ça me... Genre, je suis en mode, c'était sa bête de copine, donc OK. Mais j'étais choquée de voir Maxence pleurer comme ça, en mode, il l'ocotait. Je ne sais pas si il m'a dit comme ça, vous voyez ce que je veux dire ? Kélian ! Non, je vous jure, par contre, Kélian, je l'adore. Il est vraiment trop chou. Je l'adore. Et quand j'ai vu que lui aussi, il pleurait, j'étais là, non, pocheur. C'est là que tu te rends compte que Lou, c'était vraiment le moteur de l'équipe. La meneuse du plan des 4, qui sont maintenant 5 et qui sont maintenant 6, même 7, avec Alexi et Cameron, même 9 avec Zoé et Cassandra. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Mais ça, il faut en parler aussi. Il n'y a pas à trahir la Honda comme ça. Tu peux comprendre que tu sois dans un truc où il faut que je me sauve et je suis venue toute seule et tout. Mais je ne sais pas, tu passes ta journée H24 depuis que tu es là avec des gens et tu arrives à voter contre eux. En plus, je suis désolée, mais Zoé et Cassandra, elles n'étaient pas du tout obligées de voter contre Charlène. Charlène, elle allait déjà dans le sas. Je n'ai pas compris pourquoi les deux autres, elles ont voté contre elle. Ça veut vraiment dire qu'elles n'ont rien à faire. Un peu choquée de Cassandra parce qu'elle est là, elle est partie dire à Justine qu'elle ne pleurait pas assez pour Ulysse. Mais toi, par contre, tu viens voter contre ta copine à qui tu fais des grands bisous, des grands gâtés toute la journée. Pas ouf. Zoé, ça ne me choque pas parce que Zoé, depuis le jour 1, elle trahit les gens. Après, le seul truc, c'est que je ne sais pas comment elle arrive à mentir en pleine face comme ça, être en mode, ah mes poupées, alors que tu viens de mettre son blase. Genre, c'est une dinguerie. Enfin bref, en tout cas, Lou dans la pièce secrète, j'adore. Et surtout, Lou qui a le pouvoir de montrer des images. Mais c'est ça qu'on veut en fait, Secret Story, merci. C'est pour ça qu'on est revenus 7 ans après. C'est pour des moments comme ça, des caméras. Je vous jure, ça m'a fait penser à ça. T'as un prime comme ça où la voix, il montrait des images des gens qui parlaient sur le dos là. Et Anaïs, on lui avait montré des images de Mélanie qui parlait sur elle. Pipiculote cette scène quand même. Tout ce que j'aime. Lou, elle n'a pas hésité une seconde. En même temps, c'est un choix claqué. Soit t'as des images des gens de la soirée de ton élimination. Soit c'est des images de Zoé et Cassandra qui trahissent Charlène. Bien sûr qu'elle a choisi la deuxième option. J'attendais que ça parce qu'elle faisait trop les belles. Elle faisait trop en mode, elles ont tout remis sur le dos d'Alexis et Cameron. Mais elles vous ont bien trahi. La Charlène, elle ne s'y attendait pas du tout. Par contre, petit bémol, moi j'aurais bien aimé que ce soit montré devant tout le monde. J'aurais bien aimé qu'elle soit affichée sur la place publique quand même. Parce que c'est trop facile là. En mode, Miss Kina, Charlène, elle l'a vue toute seule au confessionnal. Elle n'en croit pas ses yeux. Mais n'en plus, quand ils lui ont montré la scène et qu'elle a fait, j'ai fait en même temps qu'elle. Alors que j'ai vu. Et après, quand Charlène, elle est allée balancer à Francesca et que Francesca, elle est en mode purée, du coup, on est vraiment seule contre tout le monde et tout. Et que Lou, elle est en mode, mais non, on n'est pas contre vous. Je suis en mode, mais elle est trop mignonne. Parce que je suis désolée, mais Charlène et Francesca, surtout Charlène, elles s'acharnent sur Lou, on ne sait pas pourquoi. La seule explication, c'est parce qu'elle a trouvé leur secret. Mais vous êtes dans Secret Story, c'est le concept de l'émission. Genre, j'ai jamais compris cette embrouille. J'ai jamais compris pourquoi elles avaient la haine contre Lou comme ça gratuitement. Et là, Lou prouve encore une fois sa maturité quand elle est en mode, mais non, on n'est pas contre vous et tout. Même quand elle a décidé de révéler les images à Charlène, elle a dit même si Charlène, c'était un peu ma pire ennemie dans l'aventure, je n'ai pas envie que ça le reste. J'étais en mode purée. Franchement, moi, je me serais vengée comme never. Parce que le lendemain de l'élimination de Lou, quand Charlène allait aller voir Léo parce qu'il n'était pas bien, j'étais en mode un peu mimi et tout. Après, elle a dit quoi ? Elle est partie comme une semeuse. Léo, il est là, il dit qu'ils ont été trop confiants et que le public, pareil, ils se sont dit que de toute façon, Lou, elle allait rentrer, donc ils n'ont pas voté pour elle. En mode, nous, on est les petites brebis. Tu le verras en sortant, ma chérie, que c'est le cas, en fait. Quand Lou est sortie, elle a dit quoi ? J'ai réussi mon but de l'aventure, un truc comme ça. Donc, en gros, ton but, c'était de faire Secret Story pour sortir Lou que tu as découvert, que tu connais depuis deux semaines parce qu'elle a trouvé ton secret. Ton but, ce n'est pas de trouver des secrets, de gagner l'aventure. Non, c'était de sortir Lou. C'est trop de faire une fixette comme ça sur les gens. Mais même encore là, je me suis dit, attends, Lou, elle est sortie. Le lendemain encore, tu vas rager sur son dos, elle est sortie. Mais bon, étant donné que là, elle vient de s'apercevoir que ses copines, elles lui mettent à l'envers depuis le début, j'espère qu'elle va un peu mettre de l'eau dans son vin, celle-là. Et elle a intérêt à faire des bisous sur les pieds de Lou quand Lou, elle va rentrer dans la maison. Parce que c'est grâce à Lou qu'elle a vu tout ça. J'espère qu'elle va enfin se rendre compte qu'elle s'est trompée de cible, en fait, et qu'il faut qu'elle débranche de Lou et qu'elle s'occupe de ses petites copines-là. Mais de toute façon, visiblement, c'est ce qu'elle compte faire parce qu'elle a dit à Francesca, on ne dit rien, il faut qu'on soit plus intelligente et tout. J'espère qu'elles vont faire un truc comme ça, qu'elles vont faire en sorte de mettre au moins Zoé et Cassandra dans ça. Franchement, Zoé, je l'aime dire, je la trouve rigolote, mais à un moment donné, tu trahis les gens, elle ne peut pas s'en sortir six mois à faire ça. Ah, je viens avec toi, maintenant, je te la mets à l'envers. Ah, je viens avec toi, je te la mets à l'envers. En plus, là, Francesca lui a dit, c'est de qui que tu as le plus peur, en gros, dont tu te méfies le plus ? Elle a dit Maxence. Maxence, il était avec toi depuis le début. Il t'a laissé gagner la découverte de la deuxième maison parce que c'était ton anniversaire, soi-disant. Il t'a donné, je ne sais plus quoi, un truc qui lui a fait gagner de l'argent et tu n'as pas confiance à Maxence, alors que c'est toi qui l'a trahi. Elle a du culot, elle. En plus, elle l'envoie, Alexis. Son binôme, elle l'envoie pour ne pas que ça lui retombe dessus. Ça va. Elle a de la chance qu'il est amoureux d'elle. Parce que moi, je serais en mode, par contre, cousine, détends-toi. Je veux bien qu'il faut que tu joues double jeu, mais je trouve qu'elle pourrait être en mode, « Ouais, mais bloquez pas trop sur Alexis. Il a fait ça pour me sauver à moi, tu vois ? » Mais non, elle est en mode, « Ah ouais, non, mais lui, on ne peut pas qu'on t'est sur lui, en fait. » Franchement, Zoé et Cassandra, là, elles m'ont gonflées. Je savais très bien que Lou, elle allait en tèche une des deux. Mais ça, là, déjà que Lou, elle soit maître des nominations encore heureux, en fait, mais là, qu'elle ait le pouvoir de décider que quelqu'un tèche de l'aventure, c'est une dinguerie quand même. C'est la deuxième fois en vrai de rien. Parce que la première fois, ils ont tèche Bruno Pecha. J'étais sûre que Lou allait choisir soit Zoé, soit Cassandra. Parce qu'en vrai, de vrai, Alexis et Cameron, elles rigolent bien avec eux. Ils sont revenus vers elle. Charlène et Francesca, j'ai l'impression qu'elle n'a pas d'animosité envers elle, en fait. J'ai limite l'impression qu'elle culpabilise de les avoir mis dans cet état second quand elle les a buzzés et qu'elle a trouvé leur secret. Parce que Lou, c'est une gentille, ça se voit. Donc, j'ai l'impression qu'elle culpabilise de ça. Donc, elle est prête à se mettre avec elle, à se râler ou à faire un truc avec elle. Justine, je pense qu'elle l'associe aux deux autres. Il ne restait que les deux traîtres. Et depuis le début, Lou, elle n'aime pas Cassandra. Parce qu'une fois, je ne sais plus, elle avait une discussion avec je ne sais pas qui. Ils étaient en train de faire des spéculations sur le secret de Cassandra en mode « Ah, peut-être un truc par rapport à la danse et tout. » Lou, elle a dit « Ah, ça va, elle danse comme moi. » Genre, ça m'a donné. J'ai hâte que Lou, elle rentre dans la maison et s'en m'a dit « Alors, j'ai vu ça. J'ai vu ça. C'est moi qui t'ai nominée à toi. C'est moi qui t'ai nominée à... » J'ai hâte. Hâte de voir leur tête quand ils vont voir Lou revenir parce qu'ils étaient trop sereins. Francesca qui était là. Ça veut dire que le public nous aime trop. Non, non. En fait, je t'explique ma gérie, on aime trop Lou et c'est Lou qui est dans la maison secrète, genre dans la pièce secrète. Mais même Justine, elle était là, elle bombait. Limite, elle était prête à faire un deuxième sas. L'audace. Bref, franchement, bête de semaine. Trop contente qu'il y ait des images. J'ai hâte de voir ça va être quoi les prochaines images aussi. S'il y a d'autres choses comme ça là. Mais ils vont jamais s'en remettre. Imaginez, il y a des trucs en mode Zoé, Alexis. Zoé qui dit qu'elle ne l'aime pas ou je ne sais pas quoi. Parce que franchement, avec Alexis aussi, elle me confle. En fait, je trouve que la journée, elle fait genre en mode « Ah, laisse-moi, laisse-moi. C'est lui qui est derrière moi. » Mais on voit très bien que le soir, tu es dans ses bras, tu vas dormir avec lui. Si au moins, elle serait droite avec Alexis, même si elle doit faire genre auprès des filles, un minimum. Là, elle l'enfonce. En tout cas, comme quoi, la roue tourne va tourner. Pour ceux qui ont pas la rêve, c'est Franck Ribéry qui a dit ça. Je sais qu'on dit la roue tourne tout court. En tout cas, c'est la preuve. On en a la preuve. Mais alors là, fois mille. Ils pensaient qu'ils étaient soudés comme ça, qu'ils allaient tèj un par un, Lou, Léo, Maxence, Perrine. Les quatre en attendant, ils sont toujours comme ça. Depuis le début, ils sont ensemble. Ils ne se sont pas mis deux couteaux dans le dos. Ils s'entendent vraiment super bien. Genre vraiment, ils ont une bête d'alchimie les quatre. Donc, j'espère qu'ils vont aller très loin. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour qu'on débriefe de tout ça. De l'élimination de Cassandra, du retour de Lou dans la maison, du reste des nominations. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et je vous dis avant ça à dimanche pour une nouvelle vidéo. Bisous. Prenez soin de vous.